Ok, merci Esther. Je vais dire quelques mots et vous poser quelques questions pour relancer la discussion. Bon d'abord je voudrais dire très simplement pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je suppose que c'est la grande majorité d'entre vous puisqu'il n'est pas encore tout simplement distribué ou mis en vente. Hier, pardon, à part pour ceux qui ce soir hier soir l'ont lu, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas encore fait, c'est vraiment un livre admirable, c'est un livre très bien écrit en français, j'avais lu la première version anglaise, pas lu la version intermédiaire, ça a certainement été amélioré par rapport à ce que j'avais eu entre les mains l'année dernière ou il y a un an et demi, je ne sais plus, mais la version française est tout à fait, se tient comme un livre en soi, c'est bien écrit, on suit le fil du raisonnement avec un grand bonheur et on n'a pas du tout le sentiment de lire la traduction avec plein d'anglicismes d'un livre écrit dans une autre langue, c'est un livre sui generis. La deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est que je trouve que ce livre marque véritablement pour vous, je crois, une étape dans votre raisonnement, en vous obligeant au fond à mettre bout à bout toutes les expériences dont vous avez donné quelques illustrations maintenant, ce livre en réalité, je crois, vous pousse, vous et Abigit, à proposer l'esquisse d'une théorie générale, j'y reviendrai tout à l'heure, qui me semble absolument essentielle et qui marque une rupture certainement dans la façon dont vous-même, vous allez apprécier par la suite les différents exemples que vous donnez, dont vous nous avez donné déjà un premier florilège. Alors, le livre démarre comme un véritable défi pour un économiste, puisqu'il multiplie les paradoxes pour l'économiste, vous en avez donné un sur l'assurance, le livre regorge de paradoxes de cette nature, et au fond, on peut tous les résumer en un seul. Pourquoi les pauvres ne semblent-ils pas faire ce qui serait bon pour eux ? Les exemples sont ceux, par exemple, de ces 9 millions d'enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire, souvent d'une cause qui est la diarrhée, et on sait en très peu de choses ce qu'il faudrait faire pour éviter ces diarrhées, c'est du chlore, c'est toutes sortes de sel, je ne sais plus très bien, qu'il faudrait qu'ils absorbent lorsqu'ils sont menacés par cette diarrhée, et on est confronté à un fait qui semble incompréhensible, pourquoi ils n'utilisent pas ces produits très simples, alors même qu'ils les connaissent, on leur pose la question de savoir est-ce que vous connaissez la chlorine, enfin j'ai toute une liste de choses qui permettent de vérifier s'ils la connaissent, ils la connaissent, ils ne l'utilisent pas, donc paradoxe, pourquoi ne fait-on pas ce qui est bon pour soi ? Le palu, c'est un autre exemple qui provoque la mort d'un million de personnes chaque année, il y a des techniques très simples qui permettent de réduire de moitié l'incidence de la maladie, des moustiquaires imprégnés d'insecticides, et on est confronté à une sous-utilisation massive de ces moustiquaires avec insecticides, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Troisième exemple très important, les engrais, l'agriculture est le principal secteur d'activité des pauvres, il y a des engrais simples, bon marché, qui permettraient d'augmenter le rendement de cette agriculture, et ces engrais sont notoirement sous-utilisés dans un rapport coût-bénéfice presque immédiat, mais un engrais, ça coûte X et ça rapporte Y, très nettement supérieur à X, pourquoi ne le fait-on pas ? Et donc face à ça, on a tout le mystère de la pauvreté qui est en creux posé dans ce livre dès le départ, et ce mystère, il est traité de manière très idéologique, on va dire, par les deux grands courants qui s'opposent, que vous mettez en scène sous la figure répétée de Esterly d'un côté, c'est l'incarnation de la vieille doctrine victorienne selon laquelle, au fond, les pauvres sont pauvres pour une bonne raison, c'est qu'ils sont indigents, ils n'ont pas les capacités cognitives, morales et mentales des Blancs, et donc essayer de leur plaquer un raisonnement qui les aiderait à sortir de la pauvreté, c'est tout simplement ne pas comprendre pourquoi ils sont pauvres au départ. Et puis, deuxième versant, inverse, progressiste, qui dit exactement le contraire, les pauvres ne raisonnent pas comme nous parce qu'ils sont pauvres, il y aurait, en les aidant à sortir de la pauvreté, en faisant un big push, pour reprendre une formule célèbre chez les économistes, on verrait qu'ils se comporteraient comme des Blancs dès lors qu'ils auraient le niveau de revenu des Blancs, et donc ce qu'il faut faire pour les amener à ces niveaux de rationalité qui semblent leur échapper aujourd'hui, c'est justement les pousser par une grande manne financière qui leur permettrait d'achapper d'un coup à la pauvreté. Et le livre n'est pas une voie moyenne, on va prendre un peu des deux, etc. Je crois que c'est véritablement une nouvelle façon d'aborder cette question, de sortir de ce dilemme. Et ce qui est tout à fait passionnant dans ce livre, c'est que quand on vous suit dans l'explication des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, au fond, on retrouve exactement tous les problèmes, les maladies qui dévorent aussi le monde des pays riches, et on découvre, en passant, que la façon dont les pays riches ont résolu les problèmes qui viennent perdurer dans les pays les plus pauvres, ne sont pas ceux qu'on croit, et ne sont certainement pas ceux de l'homo economicus rationnel qui est capable de poser une adéquation de ses moyens à ses fins. Et je trouve qu'à tous ses égards, ce livre renouvelle de manière très profonde, non pas simplement le regard qu'on pose sur la pauvreté, mais aussi, simultanément, le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Alors, quels sont les éléments de cette nouvelle théorie anthropologique que vous proposez ? Je me souviens que dans plusieurs entretiens que vous aviez donnés lors de la publication d'un précédent ouvrage en français, vous répétiez sans cesse, et d'ailleurs, dans votre présentation ce matin, vous refaites un peu ce tic qui est de dire, moi, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, la théorie suivra. Et dans ce livre, je trouve que la théorie est là, et d'ailleurs, à la fin du livre, vous la reprenez en toute connaissance de cause, et je voudrais juste résumer ce qui, pour moi, en lisant ce livre, est le fondement de cette nouvelle théorie de la pauvreté. Alors, elle a trois piliers, je crois. Le premier, c'est le rôle très important, on le retrouve quasiment dans tous les exemples, de ce qu'on peut appeler la procrastination, c'est-à-dire ce que les économistes appellent l'incohérence temporelle des choix, ce que les psychanalystes appellent le conflit entre le « ça » et le « surmoi », le « ça » qui cherche des satisfactions instantanées, et le « surmoi » qui pousse à des satisfactions différées. Donc, vous reprenez au passage tous les travaux de Deleuze et autres qui montrent que cette distinction est profonde, elle n'est pas simplement sociologique, on le retrouve dans le cerveau, avec un espace pour les satisfactions immédiates, le système limbique, et un espace identifié pour les satisfactions différées, le cortex préfrontal latéral, et que cette opposition, elle donne une clé de lecture très importante. Et, au fond, les pauvres sont des riches comme les autres, qui sont sans cesse confrontés à ce choix, mais la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches ont créé une société où, dans 90% des cas, c'est une tierce personne qui arbitre ce conflit entre le « ça » et le « surmoi ». Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons d'un plan de retraite, c'est la sécurité sociale qui le fait, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons d'un plan de vaccination, c'est nos systèmes de santé publique qui le font. Et les pauvres vivent dans un monde où toutes ces décisions qui sont chez nous, prises en charge par des institutions, doivent être prises par eux-mêmes. L'exemple le plus extraordinaire, je trouve, c'est celui des engrais. Donc, paradoxe central, pourquoi vous n'utilisez pas des semences qui vous permettraient en 6 mois d'être plus riches ? Et la réponse que vous proposez, que vous documentez, que vous démontrez, c'est qu'il y a tout simplement un temps de 6 mois, je pense, je suppose, entre le temps de la récolte, où on gagne de l'argent, et le temps de la plantation, où il faut utiliser ces engrais, et que dans l'espace de ces 6 mois, les pauvres qui voudraient utiliser ces engrais sont confrontés à une série de besoins, de satisfactions immédiates, auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire. Boire du thé chaud, boire, quand un enfant est malade, utiliser l'argent qu'on a tout de suite pour le soigner, plutôt que d'attendre que la maladie passe, toutes ces sollicitations font qu'il est impossible pour un pauvre d'attendre les 6 mois qui séparent le moment où il reçoit son revenu du moment où il va utiliser ses engrais. Et quand on fait une expérience très simple, qui consiste au moment de la récolte, de vendre un coupon qui donne un droit d'usage aux engrais dans 6 mois, les pauvres l'achètent, parce qu'ils comprennent bien qu'il y va de leur rentabilité future, et quand on suit au cours des 6 mois qui suivent ce qui se passe dans ces ménages où on achetait le coupon, on voit que la consommation de ces biens de gratification immédiate comme du thé sucré ou des choses comme ça, sont sous-consommés, et que quand un enfant est malade, on va travailler un peu plus au cours de l'année pour payer les dépenses non prévues qui viennent se manifester entre les autres. L'exemple du micro-crédit, que vous disséquez parfaitement, rentre exactement dans cette catégorie, contrairement à tout ce qu'on peut raconter sur l'information, le machin, etc. Ce qui fait le succès du micro-crédit, c'est que c'est un système en réalité très contraignant, qui fonctionne un peu comme les alcooliques anonymes, pour justement s'assurer que toutes les semaines, on fait un paiement, et qu'on ne subira pas la tentation de ces gratifications. Et les gens qui souscrivent un plan de micro-crédit voient leur consommation de biens de gratification immédiate, le thé sucré, etc. baisser. C'est, on dirait en anglais, un commitment device, beaucoup plus qu'autre chose qui est en réalité à l'œuvre. Et ces exemples reviennent, je crois, très très fréquemment. Et au fond, les pauvres, vous le dites très simplement, ont une vie misérable, et ils cherchent de la joie pour faire simplement que leur vie le soit moins. Et entre acheter une vieille télévision ou un peu plus de pain, on choisit la vieille télévision, et entre boire du thé ou différer cette consommation, cette gratification, au nom d'un investissement hypothétique, eh bien, on choisit la gratification immédiate. Et là encore, ce qui est extraordinaire, je crois, c'est dans tous ces exemples, de faire le parallèle à ce qui se passe chez nous. On comprend qu'en réalité, nous-mêmes, lorsque nous avons un petit espace qui nous permet d'échapper à ce grand cadre paternaliste qu'on a fabriqué, je pense aux États-Unis, l'usage qui a été donné aux cartes de crédit, les riches, exactement comme les pauvres, se ruinent immédiatement, parce qu'ils cherchent de la gratification immédiate. La puissance du ça est beaucoup plus forte dès lors que le bois n'est pas pris en charge par un système institutionnel fort. Je trouve que c'est un pilier très important, ce que vous avez dit de l'assurance, de tous les problèmes qui sont liés à la prévention, au fond, se ramènent à cette dimension. Et la différence, en réalité, entre les riches et les pauvres, c'est que les riches peuvent se permettre une gratification immédiate en plus grand nombre que les pauvres. Les pauvres peuvent simplement se ruiner à vouloir avoir cette satisfaction immédiate. Donc, je trouve que ça joue dans votre livre un rôle très important, plus important que... En fait, je ne m'y attendais, dans la première version anglaise, je m'en étais rendu compte, mais là, en relisant en français, je trouve que c'est encore plus net à quel point ce premier bloc, cette incohérence temporelle des choix, qu'on connaît tous comme économistes, toujours tendance à en faire un usage modéré, on voit que c'est important, mais pas si important que ça, joue un rôle essentiel dans un très grand nombre des paradoxes que vous citez au départ. Le deuxième grand volet, le deuxième grand bloc qui revient très fréquemment, vous y avez fait allusion à l'instant à propos de l'assurance contre les dérèglements climatiques, enfin, contre les aléas climatiques, plus exactement, c'est le problème de la croyance, le problème des idées fausses, le problème de l'apprentissage des relations qui peuvent exister entre une décision prise à un instant et puis ses conséquences, 4 ou 5 ans plus tard. Dire, faites vacciner, dire, prendre une femme enceinte, prenez-t-elle et-t-elle, je ne sais pas quoi, nourriture enrichie, enfin, je suis toujours un mauvais quand il s'agit de donner l'exemple lui-même, mais nourriture enrichie en fer, parce que dans 5 ans, les qualités cognitives de votre enfant seront améliorées, ça suppose comprendre le raisonnement entre les deux et il y a une formidable courbe d'apprentissage à prendre en compte. Au fond, nous sommes nous-mêmes peut-être habitées par la pensée magique que la science fonctionne et ce n'est pas une donnée immédiate qu'on puisse supposer acquise dans les pays les plus pauvres. Et là, je trouve l'exemple des moustiquaires, les expériences faites par Pascaline Dupas, notamment, tout à fait extraordinaires, puisque ça résout ce problème de savoir si les biens doivent être gratuits ou payants et tous ces paradoxes selon lesquels, quand on donne gratuitement des moustiquaires aux gens, ils ne s'en servent pas, donc il faut toujours que ça soit un petit peu payant pour que, un peu de manière psychanalytique, les gens voient qu'il y a de la valeur. On voit que c'est tout à fait faux que quand les moustiquaires sont au marché, on utilise plus que quand ils sont chers, mais qu'il faut un temps d'apprentissage qui passe par une période certainement de très fort subventionnement de gratuité des moustiquaires pour que les gens voient au fil du temps qu'utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ça réduit en effet l'incidence du palud et que lorsque l'on a laissé suffisamment de temps s'installer dans l'usage initial de ces moustiquaires, on voit qu'ensuite le prix du moustiquaire peut être relevé et que les gens l'achètent quand ils ont vu que ça fonctionnait. Et là encore, c'est un bloc, deuxième bloc, je crois, très important qui va évidemment de pair avec le premier. C'est un investissement de faire confiance à telle et telle technique par rapport à d'autres, mais la question des croyances, des croyances fausses autoréalisatrices éventuellement, mais en tout cas certainement, le rôle de l'information, le temps, on ne peut pas supposer à qui immédiatement la croyance que nous avons nous-mêmes dans les théories scientifiques, il faut prendre le temps de l'expliquer. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant aussi qui va un peu dans le même ordre d'idées, qui montre l'importance qui doit être donnée au problème d'information, la question de la corruption. Vous citez, je ne sais pas plus retrouver la page exacte ce matin, mais vous citez l'exemple d'une politique totalement détournée de ses fins par un pouvoir local corrompu, et puis le jour où on dit mais voilà, ce pouvoir local est corrompu, il y avait 100 qui ont été donnés, il y en a 10 qui sont arrivés, on voit que très vite, les gens prennent possession de cette information et que la corruption peut se résoudre très vite dans cet exemple, parce que la pression de l'information change les comportements des gens. Julia Cagé avait fait son mémoire de DEA sur exactement cette question de savoir quand l'aide est efficace et elle avait montré qu'à proportion du nombre de fois où l'information est publiée sur tel et tel site, cette dimension informationnelle avait une influence très importante sur l'efficacité de l'aide et là on fait le lien avec la microéconomie dont vous parlez, la question de l'information n'est pas une donnée évidente dans les pays pauvres, non pas qu'elle le soit d'ailleurs chez nous, mais encore une fois, elle est traitée par des institutions qui sont capables de le prendre en charge à notre place et il faut imaginer un monde dans lequel il faut refaire la démonstration que la loi de Newton, la gravitation, Pasteur, etc., il faut imaginer un monde dans lequel l'homme vivant dans un pays pauvre doit tout seul prendre en charge cet extraordinaire travail cognitif qui chez nous est pris en charge par des institutions. Et puis le troisième concept mais qui résume un peu les autres, c'est cette courbe en S par laquelle vous commencez le livre et qui est que dans les pays pauvres, oui, comme à peu près partout, il y a toujours deux zones, une zone où, on dirait dans le langage des économistes, les rendements d'échelle sont croissants, ça veut dire que les investissements à la marge ne paraissent pas suffisamment rentables pour justifier qu'on les prolonge et puis une zone où tout se passe très bien, il est rentable au moins à l'origine de s'engager dans des dépenses d'investissement parce qu'elles se payent elles-mêmes. Donc il y a bien une idée que le big push qui fasse sortir de cette zone est utile mais pas dans les domaines où on l'attend, pas en donnant de l'argent, etc. dans tous ces domaines en réalité dont je viens de parler. Les domaines les plus pertinents pour comprendre le fonctionnement de cette courbe en S, c'est justement dans les problèmes cognitifs, dans les problèmes de connaissance, dans les problèmes d'autocontrôle, beaucoup plus que dans les problèmes que les économistes ont généralement en tête, à savoir la taille de l'investissement initial du capital lui-même. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que ce livre est très important et qu'en le lisant, on voit s'esquisser une théorie générale de la pauvreté qui contient comme cas particulier la question des pays riches. Et je trouve que c'est tout à fait passionnant. Alors, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous en poser en fait deux simplement. En essayant justement au-delà de l'énumération de tous ces cas où il faut être attentif au careful design de l'expérimentation, comment est-ce que vous-même, vous résumeriez aujourd'hui la manière dont vous diriez qu'une politique d'aide à ceci ou à cela, de santé publique, d'éducation, etc., au fond, comment vous-même vous fixeriez les hiérarchies, le cadre intellectuel, le cadre intellectuel dans lequel vous pourriez donner votre vademecom à des jeunes gens qui viendraient sur le terrain moi j'ai noté au fond, jamais oublié de rendre agréable les potions amères, être attentif, je le viens de dire, aux courbes d'apprentissage, comment est-ce que vous-même vous reformuleriez en réalité les quelques erreurs fondamentales à éviter, comment est-ce que vous généralisez ce stock d'expérience. Et puis, la deuxième question, elle est peut-être plus fondamentale d'une certaine manière et elle porte sur la question de l'articulation entre ces politiques microéconomiques on va dire et les politiques macroéconomiques. Vous avez étudié l'Inde de plusieurs façons dans tous ces aspects, des exemples qui reviennent très souvent, mais l'Inde a changé de nature d'être macroéconomique en 1991, le 24 juillet 1991, lorsque une série de décisions très simples et radicales ont été prises par la nouvelle équipe en place, à savoir d'évaluer la roupie de 22%, abaisser des trois quarts les tarifs douaniers, abaisser le seuil où les participations directes étrangères peuvent être acceptées dans le pays. Bref, l'Inde a changé de politique macroéconomique d'un coup. Alors d'un coup, pas vrai, dans les années 90, toutes sortes de choses avaient été préparées, mais très vite, en l'espace d'une décennie, un peu comme la Chine à la même période. Ça n'est pas un changement pour reprendre le débat entre politique et institution, assez moglou, etc. et les autres, ça n'est pas un changement institutionnel. Il n'y a pas eu de changement majeur du système institutionnel indien, c'est un changement de politique macroéconomique qui est tout simplement l'effet différé de la chute du mur de Berlin. L'Inde avait été habitée par un modèle de socialisme de marché, elle l'a abandonnée quand elle a vu que ça ne marchait pas, sous la pression peut-être chinoise, il y a eu un choc en domaine des idées qui a changé la politique macroéconomique. Bon, et ça a marché. La croissance indienne s'est accélérée, on a flirté avec le seuil des 9 et 10%, et donc il y a eu un véritable changement d'être dans le type de croissance macroéconomique indien. Et donc la question où il m'intéresserait vraiment de savoir comment vous l'interprétez, c'est justement comment vous, avec votre regard microéconomique, vous interprétez les conséquences de cette politique. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça a provoqué qui est fait qu'au niveau macro, ça ait suivi. Il ne suffit pas d'évaluer une monnaie pour que les gens se mettent à produire davantage, exporter et investir. Il faut bien qu'il y ait un relais microéconomique de gens qui saisissent des opportunités. Est-ce que vous y voyez au fond une confirmation du fait que les pauvres sont des pauvres comme les riches, c'est-à-dire qu'une fois qu'on leur donne les bonnes opportunités, ils y répondent ? Ou est-ce que, et à ce moment-là, cuit des effets d'apprentissage de toutes ces hystérèzes qu'on a vues dans le domaine des croyances, par exemple, ou est-ce qu'il y a une autre façon de réinterpréter ce choc macroéconomique ? Et voilà, comment vous, dans votre langage et dans votre appareil conceptuel, vous interprétez ce qui s'est passé en Inde depuis les années 90 ? Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir fait un meilleur travail que moi pour résumer et attirer la substantifique moelle de mes travaux. C'est pour ça qu'on a besoin de professeurs toute sa vie. Je vais répondre brièvement aux deux questions. Commençons par la première. Voilà, le début de la réponse va être un peu embêtant parce que c'est toujours le même, mais c'est que le point qui va toujours revenir, c'est qu'il va falloir faire extrêmement attention aux détails de la manière dont les choses sont mises en place sur le terrain. Et ça, ça peut être quel que soit le problème, on va oublier et donc ça, c'est numéro un, numéro deux et c'est presque un théorème qu'on va oublier quand on va commencer à mettre les choses en place, une dimension essentielle qu'on n'a pas vue. Parce que pour faire une politique, pour mettre en place un programme, on va avoir besoin de prendre la situation telle qu'elle est, de la modéliser, le modèle n'a pas besoin d'avoir des équations mais même une ONG, un gouvernement qui essaye de résoudre un problème, il essaye de le réduire à une dimension qui devient et qui peut être gérée. On va dire, bon, c'est... les enfants, par exemple, les enfants n'apprennent pas... 60% des enfants arrivent en CM2 sans savoir lire. quelles sont les grosses raisons pour lesquelles ça a des chances d'être le cas. Par exemple, il pourrait lire un autre chapitre, en tirer quelle est notre théorie sur la question et du coup, avoir des idées sur quoi faire. Et il y a 100% de chance que la politique qui soit déterminée rate quelque chose au départ, dans la manière dont elle va être mise en place. Et donc, il va falloir faire extrêmement attention aux détails et ensuite regarder sur le terrain comment les choses se passent effectivement pour corriger le tir. Bon, ça, c'est un peu le point général, peut-être pas très intéressant. Plus... Ou peut-être très intéressant. Plus spécifiquement, qu'est-ce qui a des chances de faire la différence entre un succès et un échec ? Je pense, c'est qu'est-ce qu'on demande aux gens ? Et qu'est-ce qu'on demande aux gens, c'est non seulement les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi ceux qui mettent en œuvre la politique. Et que souvent, l'échec d'une politique, c'est parce qu'elle s'appuie sur une vision très, très optimiste de ce qui va pouvoir être mis en œuvre en pratique par des vrais humains qui mettent cette politique en œuvre. par exemple, si on prend la politique de santé publique en Inde, en principe, la vaccination est disponible tous les jours pour les gens, gratuitement, etc. Donc, en principe, les problèmes de procrastination devraient être largement évités. En principe, l'information est également disponible avec des personnes dans chaque village qui sont payées pour faire le relais entre le système de santé et les individus, les familles, etc. en principe. Mais en pratique, la manière dont le système est mis en place, les demandes qui sont mises en place sur les différents acteurs, allant des parents jusqu'au directeur des hôpitaux qui sont en charge des docteurs qui sont en charge des infirmières qui sont en charge de ces gens sur le terrain, font en sorte qu'il faudrait que tout le monde soit des anges pour que tous s'embriquent bien comme il faut. et donc il faudrait un système qui soit finalement qui ait beaucoup plus d'automatisme, qui ait beaucoup plus de facilité. Il faut garder toujours dans la tête quelle est la pente naturelle que prend la montagne. La bille, elle va aller dans cette direction-là. Et si, donc pour que la bille aille dans une direction qui est là où on aimerait bien qu'elle aille, il faut mettre les rails, etc. pour que tout le monde essaye d'aller dans cette direction-là. de les choses, pas forcément leur donner du goût sucré aux potions amères, ça peut être une des manières de le faire, mais de manière générale, orienter les choses dans le bon sens, pas seulement pour les pauvres eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui travaillent avec eux. Parce que comme vous le disiez, il n'y a pas de, enfin à mon avis, fondamentalement, il n'y a pas de différence dans les programmes de self-control chez les pauvres ou chez les chéris, tout le monde, ou chez les classes moyennes qui s'occupent des pauvres, tout le monde en est victime. Donc je pense que c'est vraiment la chose qui, il y a de nombreux exemples auxquels nous, on a été confrontés dans des programmes où on a pu participer au design de programmes avec des ONG ou avec des gouvernements qui n'ont pas marché et exposent, on se rend compte c'est parce qu'on a pas, on a raté un des acteurs. Donc par exemple, on avait un programme de fortification du blé en fer. Alors, il y a une politique de fortification du blé de toutes les farines qui sont fortifiées en fer, pas toutes, mais un grand nombre en Inde. Donc vous pouvez acheter presque toute la farine que vous achetez en Inde est fortifiée en fer. Mais il y a un gros trou, c'est que les plus pauvres n'achètent pas de farine puisque essentiellement, ils meulent leur propre, ils transforment leur propre grain ou les grains qu'ils achètent au gouvernement en farine. Et donc, ils ratent complètement un exemple, un des exemples, ils ratent complètement cette opportunité. Donc nous, on est dit formidables, nous on est plus intelligents que les autres, on va essayer, on va résoudre ce problème-là en fortifiant, en donnant aux gens l'option de fortifier leur farine. Et comme on est au courant du problème de la procrastination, etc., programme bien pensé où les gens, une fois qu'ils ont donné leur accord une seule fois, ils n'ont plus besoin de donner leur accord à nouveau. C'est-à-dire à chaque fois quand ils viennent, leur farine, on a oublié deux choses. D'une part, c'est qu'on ne l'a pas fait chez tous les meuniers du village. Donc ça demandait quand même que quelqu'un change de meunier s'il voulait passer à la farine fortifiée. Et d'autre part, on a oublié les meuniers qui tout simplement, eux-mêmes, leur intérêt, ils étaient plutôt, c'est une étape de plus qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Donc eux-mêmes, en fait, ont changé l'option par défaut. Au bout d'un moment, ils se sont arrêtés de fortifier la farine si les gens ne leur posaient pas la question. Et du coup, dans les 3-4 premiers mois, la farine était fortifiée, les taux d'hémoglobine ont augmenté, tout le monde était content. Et puis, rapidement, ça s'est arrêté parce que les meuniers ont arrêté de le faire. Parce que pour eux, c'est une petite chose de plus qui n'était pas compensée de la bonne manière, etc. Parce qu'on n'avait pas pensé qu'ils auraient pu s'arrêter. Et pour les gens, les gens n'étaient pas suffisamment convaincus des bénéfices qui ne sont pas immédiatement perceptibles pour lutter contre les meuniers. Donc ça, c'est un exemple où, je peux expliquer ce qui s'est produit où c'est clairement qu'on n'avait pas bien pensé le tout. Mais c'est très, très difficile de penser à tout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours remettre son ouvrage sur le tapis. Sur la question micro-macro, je crois qu'il y a plusieurs articulations possibles. La première, c'est que, dans l'ensemble, on n'a pas encore vraiment la liste de bonnes politiques macro-économiques. Je pense qu'on ne peut pas en faire une liste en disant, par exemple, ce qu'a fait l'Inde, ça a marché en Inde au moment où ils l'ont fait. Je pense que c'est un peu plus complexe, effectivement, que ce qui s'est passé exactement en 1991. Parce qu'en fait, la croissance indienne, elle commence à monter dans les années 80 quand ces choses n'avaient pas encore été mises en place. Et d'autre part, je pense qu'on ne s'aurait pas été possible de le faire en 1991 sans le travail de 80. Donc on ne comprend pas forcément exactement très bien toute l'articulation qui s'est passée en Inde. Et par ailleurs, si on regarde vraiment au niveau macro, qu'on fait une régression macro-économique, une fois qu'on contrôle pour les institutions les prescriptions spécifiques de politique, taux de change, type de politique, de commerce, etc., en fait, expliquent très très mal les performances de croissance des pays. Donc on n'a pas vraiment une recette, on ne sait pas exactement quoi faire. Donc les performances de croissance des pays, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est peut-être pas vrai, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais enfin, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt du ressort de parfois il y a une étincelle et normalement ça marche. Et on ne sait pas très bien exactement comment faire venir cette étincelle. Par contre, je crois que ce qu'on a de bonnes raisons de supposer, c'est que si la croissance a beaucoup plus de chances de bénéficier aux plus pauvres, c'est qu'il y a des croissances qui s'accompagnent d'une augmentation forte des inégalités et qui donc bénéficient très peu aux pauvres, il y a des croissances qui sont au contraire des croissances qui sont beaucoup plus pro-pour, comme au Brésil par exemple. Et en Inde, il y a eu en fait les deux. Il y a eu un moment qui était une croissance complètement sur le top et après, les pauvres, c'est-à-dire, après, ils se sont accrochés au train un petit peu. Et je crois que la croissance a plus de chances de bénéficier aux pauvres si les pauvres sont prêts, en fait. C'est-à-dire, si les niveaux d'éducation sont suffisants, si les gens sont suffisamment en bonne santé, si les gens ont suffisamment de confiance dans les processus sociaux, etc., dans leur propre intégration dans ce mouvement pour en faire partie, pour pouvoir aller à la ville, pour prendre des emplois, etc. Et donc, l'articulation, c'est bon, d'un côté, il faut que la macroéconomie s'améliore, que les gens essayent de réfléchir mieux. Est-ce qu'on est capable de dire finalement ce que c'est qu'une bonne politique macroéconomique ? Peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais d'autre part, en attendant, le jour où cette étincelle se produira, elle aura beaucoup plus de chances d'être bénéfique aux plus pauvres, ce qui est moins mon objet d'intérêt, si ces plus pauvres ont fait l'objet dans les années précédentes de politiques sociales efficaces. Et quand la Chine, il y a un petit peu ça, en fait, il y a un petit peu un côté, une politique macroéconomique agressive, et puis une espèce de plus grand programme d'aide du monde, en quelque sorte, où c'est les régions côtières qui subventionnent un système de santé qui, bon an, mal an, fonctionne plutôt bien, un système éducatif qui fonctionne plutôt bien, etc. Et qui donc maintient une certaine, disons que tout le monde est un peu dans le même train, même s'il y a une augmentation des inégalités en Chine, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus, étant donné la manière dont la croissance et dont l'activité économique est de fait existe. Donc je pense qu'elle est là, l'articulation, et une partie de, une chose de plus, c'est que quand cette articulation ne se produit pas, il y a des répercussions politiques assez rapidement, pas dans les premières années, pas dans les deuxièmes années, mais dans les premières décennies, qui finissent par arrêter tout. Et je crois qu'on a vu ça, par exemple, le Brésil fournit l'exemple des deux, en fait, où la forte croissance dans les années 60, suivie de révoltes populistes, suivie de cycles, hyperinflation, etc., qui en fait, je n'ai pas de preuves, mais mon sentiment fort, c'est que c'est une conséquence du défaut d'intégration des pauvres dans la machine. Et en Inde, on a un petit peu vu ça aussi quand le BJP, qui n'était pas l'architecte des réformes, puisque ça avait été commencé par le gouvernement d'avant, mais qui s'en voulait, le représentant des réformes, s'est fait jeter du gouvernement, parce qu'à ce moment-là, la croissance ne bénéficiait absolument pas aux pauvres en termes de qualité de vie. Et que le Congrès, arrivant au pouvoir, s'est immédiatement lancé vers quelque chose qui était beaucoup plus populaire ou populiste avec le gros programme de travaux où les gens peuvent, la garantie de travail, la garantie de l'emploi, maintenant, ride to food, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas vraiment avancer sans maintenir tout le monde. Par ailleurs, si jamais c'était faux, tout ce que je disais, et qu'en fait, ça n'avait aucun rapport et que la croissance n'avait aucun rapport avec le niveau vie des pauvres et leur qualité de vie, au pire, on aurait quand même de se préoccuper de la qualité de vie des plus pauvres ici et maintenant, au pire, on aurait déjà ça. Donc, en quelque sorte, même si jamais ce n'était pas vrai, on n'aura pas perdu notre temps. Donc, c'est la manière à laquelle je pense à cette articulation. Un exemple dans le livre, c'est le Maquiladora, la manière dont, justement, rien que donner un emploi aux Français qui ne sont pas tiètes ou rien, etc., qui est dans la frontière du pays, peut transformer les vies en donnant un élément de sécurité qui, tout d'un coup, fait que toutes les choses qu'on n'avait pas à faire avant deviennent possibles, le souci aux enfants, le soin porté, justement, à cet investissement dans l'avenir. Donc, en effet, on peut dire qu'il y a un choc macroéconomique peu importe au fond auquel en est la cause et que la question est de savoir ensuite dans quelle mesure ça peut être un leverage ensuite sur la vie des pauvres et là, effectivement, il y a autant de modèles que des pays et on peut se représenter un choc macroéconomique comme à la fois un choc de croissance simple, croissance investissement, etc., et en même temps, un choc déguisé en direction de toutes les politiques que vous dites, implicites, qu'il faudrait presque désarticuler pour en comprendre la nature exacte, comme cet exemple des maquiladoras. Alors, est-ce qu'on a le... On peut prendre une ou deux questions pour ne pas qu'il y ait trop de... pas totalement de frustration. Vous voulez qu'on fasse ça ? Comme ça, voilà, et le premier qui lève la main a gagné, mais s'il n'y en a pas... Oui, met le micro, mais quand on aura quelqu'un. Voilà. Qui veut dire un mot ? Petite... On ne l'aura fait pas. Ouais. Allez, allez-y. La première question est habituellement la plus dure. Levez-vous, comme ça, on voit bien. Oui. Bonjour. Je ne suis pas du tout économiste, je viens vraiment par curiosité. Vous écoutez. Vous pouvez nous dire frontalement quel est votre but quand vous écrivez, quand vous réfléchissez sur repenser la pauvreté. Est-ce que c'est pour finalement avoir des théories ? C'est intéressant de penser, d'avoir des profs, continuer à faire des choses. Quel est le but derrière tout ça ? Moi, je pense que c'est assez clair dans le livre. J'espérais que c'était aussi assez clair dans cette discussion, mais peut-être pas. C'est vraiment d'attribuer, si c'est mon but à moi, dans ma vie, à moi, c'est vraiment d'apporter ma petite pierre, si petite soit-elle, à une amélioration de la vie des plus pauvres du monde. et le ça. Oui, Sylvie, vas-y. Je suis très intéressée par toutes ces questions autour de la procrastination, mais si je peux reprendre les termes qu'a utilisés Daniel, ça ne marche pas, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est vraiment une concurrence entre le ça et le surmoi, entre le ça propre et le surmoi, ou entre le ça des autres et le surmoi ? Parce qu'en tout cas, en Afrique, alors je connais vraiment beaucoup moins bien l'Inde, donc je ne m'avancerai pas, mais on a l'impression qu'une des grosses limites à tous les comportements d'épargne et tous les comportements de transfert intertemporels, c'est le fait que quand on a des ressources en main, on est confronté à des demandes du ça des autres et que c'est ça qu'il est très difficile légitimement de repousser. Et effectivement, dans nos sociétés, les institutions qui nous protègent contre notre ça nous protègent aussi contre ces demandes extérieures. et le manque de ces institutions dans des pays comme les pays africains où l'État est très peu présent, beaucoup moins présent qu'en Inde, où il y a beaucoup moins encore d'institutions de redistribution publique, d'assurance publique, etc. Il me semble que ça peut peser presque beaucoup plus lourd que le conflit entre le ça propre et le surmoi, sachant que ce qu'on observe, c'est quand même des gens qui sont prêts à payer pour épargner de façon à, tel qu'il l'explicite, se protéger contre les demandes extérieures. Je pense que c'est parfaitement vrai et je pense que c'est un peu les deux, en fait. Je pense qu'il y a les deux. Et même dans le ça des autres, il y a aussi un conflit ça sur moi chez les autres, forcément. Parce qu'on prend l'exemple, par exemple, si on prend l'exemple de l'épargne, donc l'exemple que tu as dans la tête, par exemple, d'une femme qui dit moi je vais faire partie d'une Rosca où je vais déposer mes épargnes auprès d'une femme qui me fait payer pour ça, parce que je le protège de mon mari qui va sinon le prendre. Mais après, du point de vue de mon mari, si cette épargne, il y a une utilisation, il y a un conflit entre les personnes, mais il y a aussi un conflit potentiellement interne chez le mari qui, en fait, en principe, voudrait aussi que l'épargne soit utilisée comme épargne parce qu'après, même si son objectif à lui, c'est d'avoir plus de quelque chose pour lui, il y en aurait quand même plus si elle pouvait épargner. Donc, par exemple, dans les cas des engrais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en fait, c'est la famille, mettre des engrais, ça ne vaut pas le coup pour les gens parce qu'après, tout est taxé par toute la famille. En fait, toute la famille a très très intérêt à ce que, dans ce cas-là, à ce que les engrais soient utilisés parce que ça fait plus à taxer. Et ça, ça ne se produit pas non plus. Donc, on peut expliquer quand on modélise ça en détail, on peut parfois ni... avec un... des comportements d'individus au sein d'une famille ou étendue ou d'un ménage, avoir quelque chose qui ressemble à une personne, ce comportement elle-même, ce comportant elle-même de manière... de manière inconsistante dans le temps. Donc, même si les gens sont consistants dans le temps, la famille devient inconsistante dans le temps. Et puis, parfois, et puis pour certains trucs, on se rend compte qu'il faut quand même derrière probablement qu'il y ait des individus aussi qui soient inconsistants dans le temps. Mais c'est vrai que les deux jouent un rôle... la dynamique de la famille joue un rôle absolument essentiel, ça n'a aucun doute. Surtout que là, tu prends comme un exemple où c'est le surmoi d'une autre personne qui aura le même ménage qui, effectivement, il aurait intérêt à ce que cette épargne se passe, à ce que cet investissement se fasse. Et en fait, ce qui se passe quand même, c'est que c'est pas que des demandes de gens à l'intérieur du même ménage qui bénéficieraient de l'investissement, c'est aussi toutes sortes de demandes qui sont... Non, c'est juste... C'est pour participer à des bénéficiaires et où là, ces gens-là ne sont pas sûrs qu'ils bénéficiaient de l'investissement. Absolument. Il y a aussi dans les tentations, dans la manière dont parfois les tentations... Même ne pas dire non à son cousin qui vient vous demander quelque chose, ça peut faire partie des... Ça peut faire partie des... On voudrait vraiment dire non. Mais c'est dur. Et c'est pas dur forcément parce qu'on pense à la sanction sociale, etc. Parce que tout le monde est très énervé par les cousins qui viennent demander des sous. Donc, en fait, de dire non, c'est parce qu'on peut... Parce que c'est vraiment très, très casse-pied de dire non à son cousin. Donc, même ça, ça peut être un peu de... Si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur... Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est parfaitement vrai et je crois que c'est articulé souvent de manière assez étroite. Une dernière question ? Dernière question. Simplement, nous sommes confrontés à Madagascar d'une... Enfin, on constate ce que vous avez dit dans la renutrition d'enfants en bas âge. mais il nous semble que les obstacles culturels viennent majorer considérablement ce que vous avez dit. A savoir que quand on fait de l'éducation nutritionnelle, les mamans, elles écoutent et elles entendent ce qu'on dit et si on va vérifier un an ou deux ans ou trois ans après, elles se souviendront lors de l'enquête que, bien sûr, la bonne réponse c'est qu'il ne faut pas seulement donner du riz mais aussi des haricots. Il n'empêche que si on demande qu'est-ce que l'enfant a mangé la veille, c'était du riz. Et on sait très bien qu'à Madagascar, le riz a une connotation culturelle considérable. Alors comme vous ne l'avez pas trop évoqué dans votre conférence, j'espère que je le trouverai dans le livre, mais est-ce que vous avez déjà constaté ça ailleurs ? La place de la culture, je crois que c'est un peu un tic ou peut-être plus une posture méthodologique très forte chez les économistes et de dire jusqu'à quel point je peux aller sans dire c'est la culture. C'est-à-dire jusqu'à quel point je peux aller sans dire c'est leur culture parce qu'on peut dire oui c'est la culture ou disons jusqu'à quel point on peut aller sans dire c'est leur culture donc je ne peux rien faire. Alors après la question de la culture ça lie potentiellement je ne connais pas l'exemple dont vous parlez en détail mais potentiellement ça lie à ce dont ce dont Daniel parlait c'est-à-dire même si les gens ont compris que c'était la réponse qu'il fallait dire il faut dire à la gentille ONG qui vous a expliqué le coup des haricots qu'il faut répondre à haricots est-ce qu'ils ont forcément est-ce qu'ils ont forcément d'une part complètement intégré la biologie de base qui est nécessaire pour comprendre en réalité pourquoi les haricots jouent leur rôle il y a ça d'autre part même s'ils l'ont compris et bien les haricots c'est quand même disons que si c'est plus cher c'est plus compliqué à les utiliser les bénéfices sont dans un futur incertain ça représente quand même une déviation par rapport à ce que vous faites d'habitude ça c'est ce que la culture nous donne c'est-à-dire une espèce de la situation par défaut c'est la situation culturelle donc tout ça vous ramène à bon oui ils ont raison les haricots c'est sûrement très important mais quand même je vais continuer avec le riz et ça ne veut pas dire que derrière il y a un tabou contre oui ce que je voulais dire c'est on voit la culture comme servant disons de substrat de base c'est-à-dire c'est ce que tout le monde a toujours fait donc on continue comme ça dans l'attente soit dans l'attente d'être persuadé du contraire mais de vraiment persuadé du contraire soit mais dans une espèce d'indifférence c'est-à-dire ce qu'on se rend compte souvent on a l'impression que les gens sont plus indifférents que très indifférents et donc continuent dans le sens du poil disons que très très persuadés ou très contraints par ce que la culture leur dirait de faire c'est-à-dire je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais de tabou très fort ou de gens qui sont qui sont qui font face à ces tabous très forts mais que souvent la culture ce genre de choses vont plutôt nous donner le comportement de base et que sur lequel il faut on essaye contre lequel on essaye dans votre cas de lutter par exemple ok bon bah écoutez merci merci à tous merci esther merci à tous 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 merci à tous